Donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de kesaku.com Dans la vidéo d'aujourd'hui, on abordera les notions de famille libre classique C'est à dire qu'on expliquera comment démontrer la liberté de certaines familles Qui sont classiques dans le programme des MPSI, des PCSI en première année de classe préparatoire Donc avant toute chose, on commencerait par une famille de polynames à 2 à 2 distincts Après cela, nous passerons aux familles de fonctions réelles de R dans R Donc c'est les fonctions exponentielles pour des exposants différents de 10 joints C'est à dire que pour I différent de J, Alpha I est différent de Alpha J Après ceci, nous passerons aux fonctions qui représentent en fait des distances D'un certain point réel X à l'ensemble de points qui sont des A et I Donc ces fonctions là, ce sont des fonctions de valeur absolue Elles sont également libres dans F de R de R Et pour conclure, nous nous étérons Nous nous pencherons sur un problème assez original Donc c'est à dire dans le Q espace vectoriel R Vous voyez que c'est assez original de trouver un Q espace vectoriel Et puisque Q est un corps, alors pourquoi pas c'est probable Mais donc, la famille des ln des nombres premiers, logarithme des nombres premiers Est également libre dans le Q espace vectoriel R Donc avant toute chose, commençons par le premier cas C'est à dire une famille dans K de X de polynôme de 2 à 2 distinct Donc, en prenant une famille de polynôme de K de X et n scalaire Comme on a noté les lambda I Donc pour prouver la liberté de la famille, il faut prouver que tous les lambda I Ils sont égaux à 0 à partir d'une écriture semblable à C'est ici Et donc, pour nous faciliter un peu la tâche On va supposer que les degrés des PI Ils sont tous, ils sont croissants en fonction de l'indice C'est à dire I inférieur à J m'implique que degré de PI est inférieur à degré de PJ Que ce soit IJ appartenant à 1 Donc, quitte à une réindexation C'est juste question d'organisation pour nous faciliter un peu la tâche Et donc, dans ce cas, dans ce genre d'exemple de liberté de famille Il nous arrive de raisonner par absurde Ce qui peut s'avérer très très pratique dans ce cas-là Donc, en étudiant en fait des séries Des polynômes Des polynômes qui me vérifient cette propriété-là Nous allons constater que le polynôme de plus haut degré Au cas où son scalaire est non nul Donc, si on le dérive un certain nombre de fois Les autres polynômes de degrés strictement inférieurs à ce degré-là Ils seront nuls Et à partir de ça, on dégagera une absurdité Donc, voyons voir Donc, on considère l'ensemble E C'est l'ensemble des degrés des PI D'accord ? Avec lambda I différent de 0 Donc, nous, à la base, on a supposé l'existence d'un J Tel que lambda J différent de 0 Donc, c'est la condition de l'absurde Le raisonnement par absurde Et donc, à partir de cette condition-là On déduit que E est différent de l'ensemble vide D'accord ? Et en même temps Qu'est-ce qu'on peut dire de E ? Donc, c'est une partie finie de R De N C'est-à-dire C'est une partie finie de N Avec Gardinale de E Inférieure ou égale à N Et donc, à partir de ceci C'est une partie non vide Finie de N Donc, elle admière un plus grand élément Soit P ce plus grand élément P est égal à max de E Avec K D'accord ? Tel que Degré de P et K Est égal à P Et lambda K Différent des heures Et donc, à partir de ceci Nous pourrons écrire que Somme des lambda I P I Est égal à 0 Y allant de 1 Jusqu'à K Parce que si l'indice Il est strictement supérieur à K Alors nécessairement Le scalaire il sera nul Parce que Comme on l'a dit P est le plus grand Degré Tel que son scalaire Est non nul Donc, le facteur du polynome Il est non nul Si on dépasse K Alors, le facteur il est nul Et dans ce cas-là Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc, on pourrait diviser On pourrait, pardon Dériver P fois P fois La dérivée P fois Comment on va les détailler Donc, quel que soit X On a ceci Plus Pk de X Est égal à 0 Lambda K, pardon Pk de X est égal à 0 Donc, pour illustrer un peu Ce principe de dérivée Déjà à la base Tous les degrés des polynomes Ils sont strictement inférieurs à P On est bien d'accord Sur ce côté-là Parce qu'on s'est Au début de l'élancé On avait dit Que le degré Formait une suite croissante Donc, en dérivant P fois C'est-à-dire le degré De Pk En dérivant P fois Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient que C'est les dérivés Pim des Pk Des Pi qui sont inférieurs Strictement à K Ils sont tous nul D'accord ? Je vais seulement conserver Lambda K Pk Pim de X Est égal à 0 Donc, qu'est-ce qu'on en déduit En fait ? Donc, on va un peu illustrer Un exemple tout simple Si on prend le polynôme X au carré plus 1 On dérive la première fois Enfin, on va faire 2X au carré plus 1 On dérive la première fois On va trouver 2 Fois 2X plus 1 Pardon 2 fois 2X La dérivée seconde Qu'est-ce qu'elle me donne ? 2 fois 2 factoré fois X On en déduit quoi ? Le coefficient dominant Je le conserve Et puis Le degré factoriel Donc, c'est ce que Vous allez obtenir en fait Lambda K Fois Dom Pk de X Fois P factoriel A quoi c'est égal ? C'est égal à 0 Ce nombre-là Une factorielle n'est jamais nulle Un coefficient dominant Il n'est jamais nul non plus Il me reste que Lambda K Est égal à 0 Lambda K est égal à 0 Ça me contredit Donc, la définition De lambda K Parce que lambda K Elle convient le nombre Le degré P Tel que Donc, lambda K Est différent de 0 Et degré de P C'est Le degré de Pk C'est le plus grand degré Avec un facteur non nul Absurde C'est-à-dire que Mon hypothèse de base De départ Selon laquelle il existe Un J Avec lambda J différent de 0 Elle est fallacieuse Et donc Tous les lambda I Ils sont nuls Ce qui fait que La famille est libre Passons au deuxième exemple Donc Soit alpha 1 Alpha N Des réels Deux à deux distants Et soit les EI Les fonctions définies De la façon suivante Pour chaque X Et lui associe Exponant celle de Alpha I fois X En prenant un scalaire Tel que la somme Des lambda I Faussées fonctions On signa qu'on travaille Dans le R espace vectoré F de R dans R Les fonctions réelles Alors En prenant des scalaires Tels que La somme des lambda I EI Est égale à la fonction Nul C'est-à-dire qu'à chaque X Associe 0 Dans ce cas Il faut prouver Que les lambda I Sont tous nuls Comment raisonnera-t-on Vous pourrez raisonner Comme tout à l'heure Par absurde En supposant Que l'existence D'un J Tel que lambda J Est non nul D'accord Et dans ce cas là Je vous invite A étudier La fonction exponentielle Donc en ayant Plusieurs Termes exponentiels Il suffit de prendre Le terme Avec le plus grand exposant D'accord En supposant Que son facteur Il est non nul Et donc Je vous invite A diviser Cette écriture Par ce terme là Le facteur Non nul Fois l'exponentiel Du plus grand exposant On trouvera une absurdité Et c'est ce qu'on mettra En évidence Dans cette démonstration Donc on considère en fait L'ensemble E cette fois-ci C'est l'ensemble Donc des alpha I Avec lambda I Différent De 0 Donc je vais prendre Le plus grand exposant Donc en prenant Donc E Comment il est Comment il est C'est une partie Non vide Puisqu'on a supposé A la base Qu'il existe un JT Que lambda G Différent de 0 Donc E Non vide En même temps Qu'est-ce qu'on peut dire De E E est fini E c'est un ensemble fini Parce que Donc E est inclus Dans l'ensemble Des alpha I D'accord Et donc E met un plus grand élément Qu'on va noter Alpha K Est égale à max 2 Maintenant écrivant Somme de l'alpha I Exponentiel Des alpha I X égale à 0 I allant de 1 jusqu'à N Mettons de côté Le alpha K Ceci étant valable Quelque soit X appartenant à R D'accord Quelque soit X appartenant à R C'est juste la traduction De la formulation De tout à l'heure Une fonction Est égale à une fonction Si seulement Si tous ces éléments Sont égaux Quelque soit X appartenant à R Et donc On sait tous que Alpha K C'est le plus grand exposant De l'écriture Et donc on va diviser Par ce lambda K Exponentiel alpha K En faisant tendre X Vers plus l'infini Qu'est-ce que vous allez en déduire On a tous Tous les alpha I Sont strictement inférieure A fois K C'est-à-dire que ce nombre Est strictement négatif Donc limite Quand X tend vers plus l'infini Si je vais noter ça C'est G de X De G de X Elle est égale à quoi ? Égale à 1 Elle est égale à 1 Parce que ça Ça tombe à 0 Pour chaque terme Et ça J'ai mon 1 Et donc j'ai 1 égale à 0 Ce 0 là Ce qui est absurde Ce qui fait que Mon hypothèse initiale Selon là Il existe un J Avec la marie différente des 0 Et erronée Et donc On a prouvé par absurde Que tous les lambda I Sont nuls C'est-à-dire que la famille Des exponentiels C'est une famille libre